Et suite à l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État Félix Tshisekedi pour mettre fin à l'activisme des groupes armés dans l'est du pays, dans les AM23, près de 10 000 jeunes congolais se sont enrôlés au sein des phares d'essai et sont cantonnés au centre d'instruction militaire de Kitona pour une formation de 3 à 4 mois. Les ministres de la Défense nationale et anciens combattants s'y sont rendus pour encourager ces patriotes à mieux servir sous le drapeau. La visite du ministre de la Défense nationale et anciens combattants avait pour objectif de s'emprégner de la présence des jeunes recrues en pleine formation au centre d'instruction militaire de Kitona. Une formation qui intervient dans le contexte de l'appel à la mobilisation générale des jeunes congolais décrétés par le chef de l'État afin de défendre l'intégrité du territoire national face à l'agression rwandaise dans l'est du pays. La présence du docteur Gilbert Cabanda justifie aussi l'importance que le gouvernement accorde à cette formation pour une armée régulière, bien formée et respectant les différents règlements militaires. Ces jeunes gens, comme vous avez suivi, ils m'ont dit qu'ils sont dans de bonnes conditions. Ces bonnes conditions que le gouvernement a mis à leur disposition pour devenir des militaires de demain, je suis venu m'en assurer pour encore les rendre meilleurs, de manière à ce que dans quelques mois, trois mois maximum, nous puissions avoir des soldats bien formés, prêts à aller au front et à chasser l'ennemi de notre territoire. Le numéro 1 de la Défense Nationale a eu droit à un briefing fait par les commandants base, le lieutenant général Ilunga Kabamba, KPT, Hugues Raston, qui était complété par différents commandants corps. Le commandant de Baki, base de Kitona, explique le mode de fonctionnement de cette formation qui a à peine commencé. Nous formons ces militaires avec notre cœur. Ça vient du fond de nous, puisque nous avons un objectif, un objectif commun. Au gouvernement, à l'armée, à toutes les forces de sécurité. C'est garantir la sécurité et l'intégrité de notre pays. Des instructions ont été données dans le sens d'améliorer la gestion de ce centre de formation sous toutes ses formes, afin d'apporter des solutions immédiates. C'est dans ce cadre que le ministre a également tenu deux causeries morales à l'intention de ces jeunes récrues, d'abord avec des femmes, estimées au nombre de 250. Immédiatement après, le ministre de la Défense Nationale et anciens combattants a enchaîné en s'adressant à près de 600 récrues représentant 6 bataillons sur l'ensemble de 10 000. Au cours de cette causerie morale, le ministre Kabanda de la Défense Nationale a donné la parole à un échantillon de quelques récrues, hommes et femmes, qui se sont exprimés librement sur la façon dont se déroule leur formation. Après les avoir écoutés, le ministre de la Défense Nationale a prodigué également des conseils et a promis d'améliorer sans tarder leur situation.